On l'avait perdue de vue, mais elle est de retour parmi nous pour notre plus grand plaisir. Bonjour Tina Arena. Bonjour Damien. Bienvenue. Merci. Mais vous étiez où ? Comment allez-vous ? C'est vrai que vous avez perdu de vue pendant quelques années. Vous n'étiez plus tellement chez nous en France. Non, 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 pas du tout en fait. Ces quelques années entre, voilà, une comédie musicale, la dernière que j'avais faite c'était Evita. Oui. Ensuite, un petit break après tout ça, après une pandémie. Eh oui, pandémie mondiale. Voilà. Vous étiez en Australie pendant la pandémie ? Oui, tout à fait, j'étais en Australie. Et voilà, pendant ce période-là, ça m'a permetté de commencer la créativité. Bien sûr. De préparer votre spectacle et votre nouvel album. Donc on va parler dans quelques instants de votre nouvel album et de votre spectacle. qui sera le 16 novembre prochain à la salle Play et la Paris. Mais je veux quand même qu'on se replonge dans le temps. Vous avez commencé à conquérir la France en 1999 avec un tube, une magnifique chanson. Regardons ce document, piano, voix. Regardez. Pour aller plus haut, aller plus haut, aller plus haut. Tout le monde a reconnu que c'était bien sûr une guitare et pas un piano. Je ne suis pas réveillée en ce dimanche matin, une guitare voix. Vous êtes Tina, née en Australie, d'origine sicilienne. Cet amour du chant, cette voix, votre voix, elle vient d'où, à votre avis ? À la maison, enfant, vous chantiez. Qui chantait chez vous ? Personne ne chante rien. C'est vrai ? Oui, oui, non, non. Je ne viens pas d'une famille showbiz. C'était juste des Italiens qui aiment la musique. On a grandi avec beaucoup de musique depuis notre enfance, depuis mon enfance. Je pense que c'était juste quelque chose qui était comme la respiration pour moi. C'était naturel pour vous ? C'était juste naturel. Personne ne m'a poussé. C'était vraiment moi qui ai décidé que voilà, c'est mon chemin. On voyait, vous parliez des photos à la fois de Melbourne et des photos de la Sicile. Vous vous considérez comme une citoyenne du monde ? Votre cœur y bat pour quel pays, quel endroit ? Je ne sais pas si c'est vraiment une compétition. Bien sûr, j'ai énormément d'amour pour tous les deux, pour des raisons différentes. Bien sûr. Voilà. Allez, cette chanson, elle est plus haut. Évidemment, vous allez la chanter, entre autres, avec tous vos autres tubes, le 16 novembre prochain, à la salle Playel. Très belle salle à Paris. Cette date s'inscrit dans le cadre d'une tournée mondiale au World Tour. J'ai vu, franchement, j'ai vu l'affiche, ça le fait, puisque vous serez en Australie, vous chanterez en Australie, vous chanterez également aux États-Unis. Et donc, le 16 novembre, pour nous, les Français, quel privilège énorme que d'aller vous écouter. Voici la bande-annonce de ce que vous allez chanter pour le public français. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Au programme, Tina, de cette soirée événementielle à Playel, le 16 novembre, qu'est-ce qu'il y aura ? Mais c'est un petit voyage de mon répertoire qui commence vraiment à grandir. À s'étouffer, oui. Avec beaucoup d'années de chansons. Alors, évidemment, on ne peut pas tout jouer, tout jouer. Mais principalement, c'est le nouveau disque, c'est un petit plonge dans le passé, un très bel moment en français. Et voilà, ça va être juste un... Je pense que ça va être une belle soirée de partage. Ah, certainement, j'en suis sûre. Alors, vous faisiez référence et allusion à votre nouveau, nouveau, nouvel album. Ça s'appelle Love Saves, l'amour sauve. L'amour sauve, Tina, de quoi ? Oh, l'amour sauve de tout, en fait. L'amour pour la vie, l'amour pour nos amoureux, notre famille, nos amis, un métier, une passion. La musique ? Bien sûr. Écoutons quelques secondes de votre premier single. En français, ça s'intitule « Je me rapproche ». Écoutons. Je sais enfin qui je suis. Je déploie mes forces. Tu vois, je me rapproche. Vous êtes ici en discompense, Tina. Vous êtes pour moi une des plus belles voix contemporaines. Mais vraiment, vous avez une énorme, une amplitude, une puissance vocale. Vous en prenez soin de votre voix ? Où est-ce que ça va ? Où est-ce que... Par exemple, Céline Dion, pendant longtemps, elle disait « Je suis obligée de faire très attention à ma voix ». Oui. Vous ? Oui, mais peut-être que je ne suis pas assez stricte comme ça. Mais je prends... Bien sûr, je prends... Je fais attention. Donc, vous la travaillez, vous l'échauffez ? On la travaille avec les répètes. Avant un spectacle, bien sûr qu'il faut travailler la voix. Avant de monter sur la scène, quand tu peux chanter une heure et demie, deux heures, il faut absolument chauffer la voix doucement. Comme ça, ça chauffe au fur et à mesure avec le spectacle. Est-ce que vous vous souvenez, Tina Reyna, votre première télé en France ? Oui. Le monde est à vous. Jacques Martin. Oh là là, trop fort. 1995. Regardez comme Jacques Martin, qui s'y connaissait vraiment en chanson, vous a présenté ce jour-là. Nostalgie. En Australie, elle est star et elle vient tenter sa chance en Europe. Elle débarque à Paris. Voici pour la première fois sur scène, Tina Reyna, qui nous vient d'Australie. Tina, là, chez Jacques Martin, vous chantiez déjà en direct. Bien sûr, c'est ça le but. Oui, non, mais c'est ça le but. Mais pardon, on sait très bien qu'il y a des chanteurs qui sont souvent en playback. Mais là, vous étiez vraiment en live. Oui, en fait, j'étais tellement habituée à jouer live que j'ai eu énormément d'anxiété si les gens disaient qu'on ne peut pas jouer live. En fait, il faut faire du playback total. Et là, j'ai dit « Oh non, comment je vais pouvoir me rappeler exactement le placement de... » C'était pas évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 16 novembre, vous allez chanter en live, ça c'est sûr, à la salle Play L, avec notamment des titres de votre nouvel album intitulé « Love saves l'amour ». So, vous restez avec nous quelques minutes encore, Tina ? Oui, absolument. On marque une petite pause et on revient avec notre spécialiste des plantes, Philippe Collignon, qui a choisi pour vous, et pour vous, des plantes australiennes. À tout de suite. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada